Salut les amis c'est Kaleur donc on se retrouve pour la 11ème et dernière vidéo sur la mise à jour V6 0.0 Donc on va reprendre un tout petit peu avant pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu la fin de la vidéo sur les modifications des sets d'armes d'arène Donc une modification de trait, du trait impénétrable, donc le trait impénétrable au lieu de donner 258 d'armure va maintenant donner 172 d'armure donc oui c'est un nerf assez violent même d'ailleurs du trait impénétrable car oui les développeurs des eaux ont annoncé qu'ils voulaient modifier le trait impénétrable donc c'est pas vraiment une modification moi j'ai pas passé une modification, j'ai pas passé un nerf, c'est une diminution, j'ai pas passé une modification parce que par exemple si ça avait été une modification au lieu de je sais pas d'apporter de l'armure ça aurait pu apporter je dirais un truc totalement bête mais c'est pour montrer la modification, ça aurait pu par exemple apporter de la vitesse de course voilà par exemple ou de la chance de gagner plus d'or voilà mais ce n'est pas le cas c'est pas une grosse modification c'est un nerf voilà donc le trait impénétrable énerve, donc nos amis du pvp je vous demande est-ce que vous pensez que le trait impénétrable sera toujours viable en pvp ou est-ce que vous comptez du coup partir sur un autre trait et gagner des traits d'armure, enfin de la résistance avec autre chose donc moi je me pose vraiment la question, je pense pas que le trait impénétrable devienne nul je pense qu'il va rester viable mais je préfère quand même demander à nos amis du pvp ensuite une correction d'un problème qui empêchait les animaux de compagnie d'hériter des traits sanguinaires ou chargés alors ensuite modification au niveau des gars d'alliance et du pvp donc modification sur sirodil ajout des mesures supplémentaires pour empêcher de volendrung d'être retenu plus longtemps que prévu ou d'être interagi avec lui en mourant ou en se déplaçant cette correction devrait également aider à améliorer les interactions avec la boule du chaos ou les reliques dans le monde du jeu de champ de bataille donc volendrung pour information c'est l'arme, donc le marteau qui tombe en syrosil et quand vous le prenez vous vous transformez en super saiyan divin et vous défoncez tout le monde, vous pouvez casser des murs de fort, enfin c'est vraiment super fort quand même et ça modifie aussi votre barre du coup de compétence alors en fait ils vont faire en sorte que les gens la gardent moins longtemps et il y a quelques corrections sur ça moi je trouve que c'est sûrement une bonne chose, je demande du coup à nos amis qui font du syrodil, vous qu'est-ce que vous en pensez donc ensuite au niveau de l'art et d'animation, l'anti-crénage temporel est désormais disponible en tant qu'option graphique sur les clients de jeux PC et Mac donc ça c'est toujours bon, c'est une bonne chose je pense ensuite on a une correction d'un problème où les flèches affichées des textures incorrectes après avoir changé de style d'arc à un poste de teinture bon ben ouais c'est toujours bon à prendre, correction d'un problème visuel avec quelques effets tels que la boussole sur la monture bandari pède l'arc correction d'un problème où les pierres tombales du bonnard n'apparaissait pas dans certaines circonstances ça c'est bien parce que moi qui joue nécromancien c'est vrai que des fois quand on lançait notre cimetière le cimetière n'apparaissait pas, ou il apparaissait en l'air, ou il apparaissait dans le sol et du coup on n'était jamais sûr qu'il soit mis, des fois ça nous arrivait de le remettre donc c'est toujours bon à prendre l'herbe va maintenant apparaître en cours de chargement donc ensuite crafting et économie Devonwatch a amélioré ses installations et ajoute une station à la tenue de ville une station de tenue à la ville pardon les habitants de Hollow City sont fatigués d'aller ailleurs pour leurs besoins de fabrication de bijoux et ont installé une station derrière le bâtiment exceptionnel Enchant amélioration du mouvement de la caméra déclenchée lors de l'interaction avec certains nombres de tableaux et de stations de fabrication correction d'un problème où certains nœuds de récolte n'apparaissaient pas au taux attendus dans l'espace intérieur de la quête de Bicent Cell l'utilisation de Dragon Room pour apprendre son premier trait d'alchimie et consomme désormais correctement un objet bon bon correction je pense que c'est toujours bon à prendre style de tenue et d'armes la prévaluation des styles de tenue dans le menu de collection va désormais démontrer démonter votre personnage afin d'être cohérent avec les autres méthodes de prévaluisation correction de nombreuses incohérences avec la façon dont les styles de tenue et d'armes à deux mains étaient affichés lors de la prévaluisation correction d'un problème où certains styles de tenue n'étaient pas triés par ordre alphabétique mise à jour du coup d'application de style d'armes du maelstrom pour être cohérent avec les autres styles donc ça c'est plutôt bien quelques corrections mise à jour d'application de style du maelstrom j'ai un doute j'espère qu'ils ont baissé le coût parce que c'est vrai qu'il était un peu haut donc je pense que c'est ça c'est pas de grosses modifications mais des petites corrections c'est toujours bon alors donjon donc ils appellent donc cellule du banni 2 c'est le banished cells to donc vous ne recevrez plus de crédit pour le succès survivant lorsqu'un membre du goût perry ça c'est vrai c'est bien d'ailleurs ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça j'avais quelqu'un qui était mort dans mon donjon et j'ai eu le succès survivant bon bon c'est toujours à prendre un petit correctif un bon ben certains l'auront peut-être pas mais bon c'est pas très très compliqué à faire du coup voilà creuser béni donc l'épingle de la quête du parchemin de bataille glorieuse est désormais correctement placé sur le parchemin grune the cleaver la capacité de l'itération du grune the cleaver va désormais repousser tous les joueurs en hommage et troll king les capacités de slam et de saut du roi troll ont désormais des icônes d'effet correct la capacité de slam au sol du roi troll dispose désormais d'un télégraphe pour les lignes de dégâts radiantes donc vous avez quelques petits correctifs un ajout d'un télégraphe ça c'est bien c'est toujours bon à prendre parce que c'est vrai que le roi troll n'en avait pas non c'était pas enfin c'est pas quelque chose de vital mais c'est bon à prendre ensuite dragon star arena donc la reine du dragon étoilé la capacité flamme d'oubli du ravageur de flamme ardente n'affiche plus les icônes d'effet en double la capacité de charge de la glace du centurion des glaces nain n'affiche plus les icônes d'effet erroné la capacité d'éclat d'argent du ravageur de la guilde des combattants affiche désormais les effets corrects lorsqu'elle est reflétée le siphon life de yes the battle master n'affiche plus les icônes d'effet erroné bon quelques corrections c'est toujours bon à prendre elden hollow la quête ancien remets sera désormais mis à jour à l'étape de quête correct pour tous les personnages entrant dans l'instance pour les raids donc la chiffre et aérienne donc à à les pièges de givre et de choc ont désormais les bons icônes d'effet de joueur bon voilà quelques petits corrections bug et petites modifications aux des ajoutés raf c'est toujours bon à prendre ça va pas vous changer la vie je vais être honnête les modifications des donjons et des raids il n'y a pas d'énormes modifications c'est surtout des petites corrections de bug ou des petits oublis donc c'est toujours bon à prendre mais c'est pas vital ensuite pour event et célébration pour les événements l'impresario et son assistant sont désormais situé près de chaque capitale dans les zones de chapitre y compris la ville de vivek en vardenfeld alinor au couchant rimaine pour elle soir et solitude pour le bord de ciel occidentale ça moi je trouve que c'est une très très bonne chose parce que moi je vis à vivek en fait j'ai posé mes quartiers à l'idée parce que je vivais que c'est une bonne ville il fait beau il fait chaud et ici une petite ville où il ya tous les ateliers à côté la banque le marchand je trouve que c'est une ville qui est très pratique et du coup je n'avais marre de devoir aller à auridia ou par exemple anglais nombril pour aller voir l'impresario là avoir l'impresario dans la ville dans laquelle j'ai rangé où nous vivent plutôt la plupart de mes personnages pour que c'est une bonne chose à me faire gagner du temps parce que même si c'était pas énorme c'est pas un changement de fou c'est pas ça qui va me changer la vie mais c'est vrai que c'est toujours pratique ensuite pour le festival de bouffons correction d'un problème où la princesse pouvait suivre dans les épreuves ayant faim de chair de boss tendre donc oui correction au niveau de la princesse donc du cochon princesse donc bon ben voilà c'est toujours bon à apprendre donc le mécanisme dieu donc le carnage de milan le bœuf d'utilisation du parchemin de la férocité de pélinal et désormais supprimable si vous le souhaitez donc si bien vous pouvez vous souhaiter je vois pas trop l'intérêt mais oui le festival de la nouvelle vie correction du souvenir tasse en fond de breda afin que les personnages boivent toujours dans la tasse au lieu de parfois verser l'hydromal devant vous bon la célébration donc des inébranlables ça c'est pour les indomptables donc c'est l'event des indomptables la classification des descriptions des pages de style opale au mieux décrire comment les gagner pendant la célébration sans problème donc ça c'est bien parce que c'est vrai que des fois on savait pas comment les gagner c'était un peu compliqué là c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que les pages de style des indomptables sont souvent magnifiques et ont des styles particuliers alors bon ça sera peut-être pas l'avis tout le monde moi personnellement je les trouve vraiment sympa donc c'est toujours bon à prendre donc c'est pas des grosses modifications mais des petites choses comme ça ça fait quand même plaisir renommé donc le double bleu midi aura en purifying bloody mara pour prendre en charge les changements de vampire dans cette mise à jour renommé désastreusement bloody mara en courting bloody mara également à l'appui des changements du vampire donc ça c'est bien en fait je vous explique y avait deux bloody mara donc c'est je rappelle c'est des nourritures vous pouvez fabriquer en fait le bloody mara le double bloody mara qui va s'appeler le purifying bloody mara permettait de diminuer de un votre niveau de vampirisme ok donc ça c'est intéressant et le désastreusement le dimas ou le corrupting bloody mara permettait de monter niveau 4 de vampirisme donc ça c'est cool du coup ils les ont modifié donc le purifying ça va vous purifier et le coding ça va vous corrompre du coup c'est bien les noms sont plus logique par rapport à ce qu'ils font voilà ajustement de la brillance du colorant frozen boule à vous de me dire ce que vous en pensez moi ce qui me gêne c'est que lors je dis pas forcément pour celui-là mais globalement dans les colorants des tenues il ya une chose qui me gêne et qu'il ya énormément de couleurs qui sont brillantes métalliques et quand je fais des tenues sur mes personnes parce que oui je suis une fashion victime le problème qui me gêne c'est qu'il y en a beaucoup qui sont brillants métalliques et j'ai l'impression que mon personnage une voiture volée des fois est brillante où j'ai fait genre jacquille tuning ça me gêne un peu j'aime bien des fois avoir des couleurs maths faut voir que c'est un jeu qui quand même c'est de l'horic fantasy c'est basé sur le médiéval les personnages ne s'habillez pas en satin ou plaqué or et j'aimerais bien justement des fois retrouver un style un peu mat un peu plus sombre ou que l'univers de la scola n'est relativement sombre donc c'est vrai que des fois voilà donc c'est mon avis à vous de me dire si vous êtes des fashion victimes ce que vous en pensez est ce que vous voulez vous préférez avoir des couleurs qui sont brillantes métalliques ou est ce que vous aimez au contraire les couleurs maths alors mise à jour de la personnalité de la bête pour ne plus inclure personnalité dans le nom pour être cohérent avec les objets de collection d'apparence similaire bon description standardisée de poissons rares mise à jour d'un certain nombre d'armes de siège pour ne pas avoir de valeur de vendeur afin d'être cohérent avec nos normes pour les objets similaires donc ça c'est intéressant ça veut dire que les armes de siège c'est écrit de notre ave vendeur value to be con 6,8 alors standard donc ça veut dire alors je peux me tromper je demanderai aux joueurs de pvp les gens qui font du syrode il est ce que vous avez test sur le pts et quand je dis ça j'ai l'impression que du coup les armes de siège n'auront plus de prix aux marchands et si c'est le cas c'est énorme parce que j'entends souvent quand je fais du syrodil j'en fais pas énormément mais j'entends souvent quand on fait du syrodil les gens dire non on n'a pas assez d'armes de siège poser des armes de siège poser des armes de siège et c'est vrai que les joueurs pv quand on arrive on n'a pas forcément deux points d'alliance et on galère à en avoir et on n'achète pas forcément des armes de siège alors si c'est le cas c'est vraiment cool s'il y a quelqu'un qui peut vérifier ce serait super sympa et dans le pire des cas j'irai vérifier et je l'incluerai vite fait dans une vidéo parce que je peux faire une vidéo je pense uniquement pour ça ensuite on a donc la clarification du billet et de l'iconographie des objets de collection de mise à jour pour être cohérent avec un mais une messagerie malgré collection de plusieurs fautes de frappe mineurs dans les descriptions d'items donc d'objets ça c'est une très bonne chose parce que oui c'est vrai il y avait des erreurs de traduction réalisation les dégâts des familiers progressent désormais en fonction des succès et la correction d'un certain nombre de fautes de frappe mineurs dans les réalisations donc oui c'est bien parce que par exemple vous aviez le set de marcelok où à la fin il y avait écrit il y avait le logo pourcentage on savait pas pourquoi ou une erreur qui est très connue qui a posé pas mal de problèmes à beaucoup de joueurs pv et le set de locustiz où c'est écrit qu'il apporte un bonus 2 donc de tueur mineur alors que ce n'est pas vrai c'est une erreur de traduction il n'apporte pas le tueur mineur il apporte le tueur majeur donc ça c'est une petite erreur s'ils peuvent corriger certaines fautes de frappe ou de traduction je suis preneur donc là je rappelle que dans l'ancée en anglais donc ce sera plus des fautes de frappe je sais pas si en français ils vont en profiter aussi pour corriger les fautes de traduction ça serait vraiment bien parce que c'est vrai qu'on a quand même quelques-unes ensuite au niveau du housing donc correction d'un problème qui faisait apparaître quatre maisons sur votre carte avant de les visiter mise à jour de l'anthologie des demeures disponibles pour inclure la suite de la fonte des neiges et le manoir prospère de bord de ciel occidental et des verrues uniquement les icônes sur la carte pour les maisons qui sont disponibles par l'or ou les quêtes et non pour les maisons que vous avez trouvé uniquement sur le chrome store donc dans la boutique et couronne ameublement modérément réduit les chances d'acquérir les peintures dans les coffres au trésor cependant lors de l'acquisition d'une peinture d'un coffre au trésor dans une zone il ya ses propres peintures vous obtenez désormais toujours une peinture spécifique à cette zone cela rend beaucoup plus facile l'acquisition de peintures spécifiques à une région mais avec la réduction globale de taux de chute des peintures donc oui en fait ça va vous permettre de plus viser un type de peinture enfin un type de tableau que vous souhaitez avoir le chien de guerre de l'alliance et le cheval de guerre de l'alliance ne changeront plus d'apparence après avoir été placés mais resteront fidèles à la faction du personnage qui les a placés donc ça c'est une bonne chose le familier et saint papillon de nuit a désormais la surlignage de mobilier normal lors de la sélection dans l'éditeur de logement les effets visuels autour de la base d'un target bot goliath donc c'est le goût le golet le comment dire c'est le ce que le le mannequin d'entraînement goliath donc c'était le ce qu'on avait qu'on avait vous nous avait donné un moment récemment résister ne reçoivent plus le halo de sélection dans l'éditeur de logement le mobilier bateau de pêche peut désormais être trouvé dans la sous catégorie véhicule de la catégorie pour au lieu d'être incorrectement classé avec les vases donc ceci est un bateau c'est pas logique les meubles puis impériale ouverts et hors cheese canopy chingled n'apparaissent plus lorsque vu dans dans le bas par correction d'un problème où les visuels de gaz pour un mobilier glace blossom pouvait apparaître décalé par rapport au corps de la plante lorsqu'elle était latéralement ou à l'envers ameublement nord banner knot work est désormais moins flou le bol probablement sans coupe de points de mayhem peut maintenant être activé pour jouer des effets visuels similaires à ceux que vous voyez dans le monde une bonne chose le mobilier bed petal stream double n'apparaît plus décalé lorsqu'il est vu de loin correction d'un problème où certains meubles apparaissent et de manière inattendue lorsque vous recherchez des termes sans rapport dans l'éditeur de logement mise à jour des invités pour la baignoire de l'alu l'ameublement masterwork pour chauffer et refroidir au lieu de chauffer et éclabousser bon quelques petits correctifs quelques petits changements je pense que c'est toujours bon à prendre ensuite on a les maisons donc c'est là un petit espace derrière le cadre de la porte d'entrée de la maison portuaire d'ald veloti correction d'un certain nombre de problèmes visuels mineurs sur les bâtiments de rock master falls mise à jour de la collision du bâtiment de la forge à forge master falls pour qu'elle ne corresponde mieux pour qu'elle corresponde mieux à ce que vous voyez correction d'un petit problème il pouvait faire attraper les orteils sur certaines marches de la cour du lynchal donc le grand manor au lieu de monter des escaliers en douceur donc une modification de façon dans l'escalier c'est les quelques petites lacunes pour les arcades de la chambre principale du potenteur de logement mise à jour des widgets de rotation autour du mobilier sélectionner pour indiquer plus clairement la rotation et pour clarifier l'axe autour duquel vous tournez à un moment donné donc voilà quelques petites modifications quelques corrections de ben je trouve que c'est plutôt une bonne chose en vrai donc c'est plutôt une une très bonne chose à savoir que l'éditeur de logement j'avais fait une vidéo là dessus je vous invite à aller la voir la vidéo qui parle du coup du mode d'édition parce qu'on va avoir un mode d'édition plus précis pour pouvoir poser les meubles et là ils en parlent voilà on va pouvoir avoir des rotations plus précises normalement on va même avoir le l'angle à afficher avec les degrés pour que ce soit vraiment plus précis et on aura différents niveaux de vitesse à laquelle ça tourne et on aura même l'angle affiché donc c'est vraiment vraiment bien alors pour ce qui est des autres même de celui ci pour les modifications du housing j'invite les amis ils font du housing à me donner votre avis là dessus ensuite on a le miscellaneous donc général alors qu'on est collection d'un crash rare en sirodil lorsque le déchargement périodique des animations inutilisées ouais enfin faut être honnête et quand même rare je dirais pas mais ça c'est bien c'est une bonne chose collection de plusieurs plantages clients très rares pouvant subvenir de manière aléatoire ça c'est vrai que je pense que tout le monde l'a eu depuis quelques semaines vous pourrez en sirodil boum votre jeu il crash vous avez une erreur et ça pouvait arriver ou des fois bon ça m'est arrivé une fois j'étais dans la chive éthérienne j'ai passé la porte boum le jeu et la crache erreur du client donc ça c'est de bonnes choses s'ils peuvent les corriger optimisation de l'écran de connexion pour réduire l'utilisation du processeur correction d'un crash qui se produisait après l'activation du blocage et ce en se tenant debout sur une chaise à ça j'étais pas au courant en gros quand vous tenez debout sur une chaise et que vous bloquez boum ça faisait crash le jeu donc c'est une correction donc correction de différents crash de jeu c'est toujours bon à prendre alors recherche des activités amélioration supplémentaire rapporté à cet outil y compris la résolution de plusieurs cas extrêmes qui se sont produits lorsque les joueurs en fil d'attente se sont déconnectés ou déconnectés et certains problèmes affichés ready check oui oui c'est vrai que donc c'est le non c'est connecté ou déconnecté voilà connecté c'est connecté ou déconnecté alors c'est vrai qu'il ya eu quelques problèmes moi je vois c'est mais arrivé des fois de devoir casser des groupes de devoir déco recos ou des fois vous êtes quatre vous n'avez pas rentrer en donjon ou vous n'arrivez pas à tag ou ça vous dit que votre donjon se lance ça vous demande de valider et vous pouvez pas valider donc s'il ya des émolations par rapport à ça c'est toujours bon après parce que c'est vrai que les bugs c'est toujours un peu pénible alors pour le client pour les amis qui jouent sur un match la fenêtre client est désormais compatible avec le mode sombre voilà enfin donc ensuite au niveau des monstres et des personnages non joueurs donc correction d'un problème où les joueurs gelés ou pétrifiés par les monstres disparaissait brièvement après l'expiration de l'effet correction d'un problème où les monstres plus gros que la normale afficher les mauvaises animations de mouvements correction d'un problème où les monstres invoqués par d'autres monstres n'avait pas les bonnes statistiques correction d'un grand nombre de monstres flottant se fixant nos appareils et le terrain correction d'un certain nombre de boss qui pouvait être exécuté avec la lame du malheur en correction plusieurs bugs c'est pas mal je n'étais pas au courant qu'on pouvait tuer des boss avec la lame du malheur pour information la lame du malheur pour ceux qui ne le savent pas c'est quand vous faites la confrérie noire vous avez la lame du malheur donc en gros c'est la lame maudite et ça vous permet d'avoir quand vous arrivez en furtif derrière un un mob un personnage longeur vous pouvez utiliser la lame du malheur ça fait vous avez une synergie ou quand vous l'activez ça fait une cinématique qui vous tue et elle fait plutôt une animation et vous tuez votre cible vous savez pas que ça pouvait marcher sur ce symbole j'avoue j'aurais aimé voir ça ça doit être quand même très drôle donc correction de différents bugs c'est plutôt bien capacité des monstres donc les atronach de feu le geyser de lave explose désormais lorsqu'il infiche des dégâts les plaques d'huile enflammées par les atronach de flammes bleues produisent désormais des flammes bleues ouais bon ça c'est bon c'est surtout la synchronisation entre le geyser et les dégâts c'est que des fois c'est des décalés donc là c'est plutôt une bonne chose donc les matchs de gire barrière de glace ne piègent plus les personnages joueurs qui se tiennent près d'elle la barrière de glace intercepte désormais correctement les projets utiles contre le lanceur depuis le front et parce qu'avant c'était un peu au tout autour et vous étiez vraiment encore à quand vous pouvez taper donc voilà c'est pas une modification mais c'est pas à prendre les guérisseurs les visuels de right of passage communique désormais mieux avec la cible et le lanceur des faits les neris de l'effet visuel pour ukraine donc les wagons s'affiche désormais correctement les personnages dangereurs night light frappe donc frappe dévoilé lance désormais de manière plus viable lorsque le lame de nuit ce masque interagit puis plus précisément avec les capacités qui révèlent la futurité donc vu son gros c'est plus précis araignée des draps donc fighting the web se termine désormais correctement lorsque l'effet est dissipé par les negates donc je rappelle que c'est l'ulti des sorciers stormage donc thunder troll ne commence plus à lancer si le stormage est enraciné du siège d'angoisse donc le halls of two months donc le télégraphe bloc pour l'attaque lourde de la duchesse se termine désormais correctement bon en gros quelques corrections de bug pas de grosses modifications et j'irai que la plus intéressante c'est celle sur les atronachs de feu où on va avoir l'explosion les dégâts en même temps que la zone donc bon voilà pour les personnages dangereurs donc certains fournisseurs ne joueront plus les messages d'accueil suspect avec leur personnage d'accueil normal lorsqu'ils sont interrogés en s'accroupissant les png qui vous suivent dans le cadre d'une quête trouveront désormais un autre joueur à suivre si vous quittez le groupe ou que vous vous déconnectez mais du coup ils vous harcèleront moins l'option empêcher les innocents attaquants ne vous empêche plus de riposter contre les png qui attaquent après l'avoir été un témoin d'un crime ça c'est super bien c'est super bien alors les deux autres c'est des corrections c'est toujours le dernier c'est intéressant parce que juste problème là il n'y a pas longtemps on fait parce que moi j'ai mis l'option de ne pas attaquer les innocents et pour pas attaquer par exemple un garde en ville ou un truc comme ça si je lance un sort mais le problème que j'ai eu c'est que je me suis dit tiens je vais aller faire la confrérie noire et du coup vous devez tuer des personnages alliés alors bon je pense que là du coup ça va quand même poser un peu problème mais le problème que j'avais c'était surtout que quand je faisais une des quêtes à un moment je me faisais attaquer par des gardes si je me faisais voir et je pouvais pas les attaquer mais pas les attaquer il m'attaqué je pouvais pas les attaquer du coup fallait aller que j'aille dans les options que je décoche je peux que de m'empêcher d'attaquer ils ensemble pour pouvoir attaquer donc ça c'est quand même une bonne chose n'est pas un énorme changement mais moi j'aime bien c'est toujours pas à prendre alors ensuite pour les quêtes et les zones correction d'un grand nombre de fautes de frappe dans le jeu c'est bien c'est toujours bon à prendre le désert d'aliquir les quêtes disparues et incursions impériales n'afficheront plus les icônes de quêtes principales de dix deux zones car elles ne font pas partie de l'histoire principale banque au rail la maîtresse du lac correction d'un problème où la fuite trop rapide après la libération des prisonniers d'accord des pas de crédit à la quête donc ça c'est quand même bien betnik the blood horn plot le png qui accorde la quête lambure réapparaîtra désormais correctement ça c'est bien parce que c'est vrai qu'ils disparaissent et c'est un peu un peu peignet astuces du fer de lance correction d'un problème ou la capacité qu'elle il n'apparaissait pas et vous réussissiez à terminer les quêtes dans l'ordre prévu gold arbour donc mélange spécial n'est là ne disparaîtra plus sous vos yeux après avoir ramassé la potion spéciale l'étreinte de l'ombre correction d'un problème ou plusieurs par aniel pouvait être présent à la fois je soule mail mage correction d'un problème si vous quittiez prématurément la partie de course de singe des ruines cela pouvait empêcher la progression de la quête pour la du nombril maîtrise maîtriser le talisman correction d'un problème où gabriel pouvait disparaître et ne pas réapparaître the dagger age correction d'un problème ou galvin pouvait réapparaître et tenter de libérer les harpies même après leur libération lâchez-vous galvin nous avons cela oui bon ben voilà green shade donc le fait au boss mère in dainir ne vous incèdera plus pour avoir commis des crimes alors qu'il est votre disciple malaptar malap 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 d'or pardon excusez moi paiement en nature l'étape de tuer le chef une case avancera désormais correctement riven spire la libération de north point lady les rayas mon cher se défendra désormais correctement et utilisera ses différentes capacités de boss une de pierre négociation agressive de faire prendre alors été en équipe de déguisement de vanguard ne reviendra plus à une étape pour vous dire de rééquiper le déguisement city hunter siège quiconque entre dans l'étape de quête défendeur taven indore il pendant que l'événement est actif verra désormais temps valse animé correctement larmes esquisses lecture le poisson chassera désormais correctement les rats émis en guet qui sont en liberté dans son établissement la vengeance de kinsman les cadavres trouvés dans les cocons ne seront plus invisibles storm haven plan d'attaque des phares l'adjoint lurique aura à nouveau un marqueur de quête au dessus de sa tête indiquant que vous devez lui parler donc la faille vermin woods correction d'un problème où le soldat du pacte s'approcher pour vous donner cette quête même si vous étiez si vous y étiez déjà ou l'aviez terminé donc au niveau des quelques corrections de bug essentiellement et quelques améliorations sur un visuel comme l'apparition et c'est surtout des corrections de bug toujours moins prendre parce que c'est vrai que quand on fait des quêtes et qu'on a un bug et qu'on ne peut pas finir la quête c'est toujours un peu pénible on perd quand même pas mal en immersion donc c'est plutôt une bonne chose en général donc au niveau de l'interface vous recevrez maintenant le message d'erreur correct lorsque vous perdez une connexion à internet ouais bon et cool donc en gros quand vous allez plus avoir internet à vous mettre le bon message ouais ça serait bien que ça soit ça pour tous les messages parce que des fois ça vous dit que vous n'avez plus internet alors qu'en fait c'est les serveurs qui font n'importe quoi bon amélioration de l'affabilité et de la précision des icônes liées aux quête ajout des messages supplémentaires pour les événements actifs dans le jeu afin qu'ils soient clairs quand un événement est actif et combien de temps il reste ajustement de la position du bouton aller à l'entrée dans l'écran achat du maison pour éviter les collisions avec des noms de zones longues correction d'un problème ou certains caractères de texte pris en charge ne s'affichait pas correctement dans le client de jeu japonais donc oui il y a quand même quelques modifications qui sont pas mal l'ajustement de la plus qu'on vous êtes dans votre maison d'aller d'aller à l'entrée c'est une bonne chose à prendre les messages qui va vous qui vont vous indiquer les événements qui sont en cours ainsi que leur durée ça c'est intéressant parce que c'est vrai que si vous vous renseignez pas que vous n'allez pas si vous n'allez pas quasiment presque tous les jours sur le site d'info des eaux et des événements sur lesquels vous pouvez passer à côté ainsi que leur durée et c'est pas toujours pratique de devoir aller sur le site officiel etc pour savoir combien de temps il reste donc là c'est intéressant qu'ils aient quand même mis ça en mode de manette de jeu collection de plusieurs erreurs d'interface pouvant survenir lors de l'utilisation du paramètre automatique pour le mode gamepad et de l'échange direct entre les menus gamepad et clavier on sait moins à prendre collection d'un problème ou une liste sociale telle que la mise à jour de la liste des guildes provoquer la réinitiation de votre position dans la liste correction d'un problème ou l'accès à un menu directement à partir de la station de tenue ne vous avertissez pas de la perte de vos modifications correction d'une erreur d'interface qui pouvait subvenir lorsque vous quittez une station de tenue en ouvrant votre carte donc petite correction de quelques bugs pour les joueurs qui utilisent une manette ensuite guildes et fonctionnalités de guildes ajout du russe comme option de langue au guild finder bon ça c'est bien parce que c'est quand même des joueurs russes donc c'est tant mieux pour eux amis russes correction d'un problème où la guilde sélectionnée dans l'écran d'un magasin de guildes changeait parfois sur votre contribution correction d'un problème où les objets pouvaient apparaître dans l'écran de la liste du magasin de guildes avec une durée de plus de 100 mois alors qu'ils s'approchaient de l'expiration ah j'avais pas vu ce bug là aide et didacticiel la recherche dans la sélection d'aide ne fera plus apparaître certains entrées comme des doublons création de nouvelles entrées d'aide ouvre les loups-garou et les vampires donc c'est une bonne chose et infobulles mise à jour du texte de l'infobulles dans la ligne de compétence des indomptables pour être plus informatif moi ça c'est bien voilà donc essentiellement donc des corrections en termes de bug l'ajout du russe et des modifications pour les manettes et c'est donc on sent que les développeurs d'edal scroll online essaie de modifier certains bugs certes certains d'entre vous vous allez peut-être vous dire mais il en reste plein et il ya encore plein de crash etc j'ai dû vous donner mon avis c'est pas tout à fait faux c'est vrai qu'il ya encore pas mal de bugs mais on pourra souligner qu'il ya quand même des améliorations et il travaille dessus donc c'est déjà une très bonne chose donc voilà les amis c'est tout pour la mise à jour v6 0.0 donc j'espère que cette petite vidéo ou du moins cette série de vidéos vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis la prochaine fois les amis salut